Tonto, aujourd'hui c'est un honneur parce que c'est lié à mon histoire personnelle. Je me rappelle quand je démarre le rap et que tout le monde me dit ton histoire là ça va jamais marcher. Le seul qui comprenait où est ce que j'étais loin d'être dans le début du commencement de ma carrière, tu es le seul à m'avoir dit et avoir dit à ceux qui disaient que ça ne marchait pas. Ce qu'il fait ce jeune homme là c'est ça qui sera la musique de demain. Et tu m'as défendu avec certains de mes patrons qui n'y croyaient pas. C'est pas qu'ils étaient méchants mais ils ne voyaient pas là où on allait. Et toi tu avais déjà vu ça. Donc voilà pourquoi on te rend hommage. On te rend hommage aussi à cause du parcours de l'orchestre à Baobab. Donc on pense à Issa Sisouko, on pense à tous tes compagnons, donc à la Sidibe, Ndiuga, tous ces gens là. Enfin il y en a tellement. On pense à eux. On te rend hommage parce que tous les musiciens qu'on a rencontrés de ta génération ils disent que c'est le meilleur mélodiste. Si tu veux quelqu'un qui harmonise, va chercher Ruligomis. C'est un des meilleurs paroliers. Il y a beaucoup de superlatifs quand on parle de Ruligomis. Mais j'aimerais savoir Ruligomis, d'où vient la musique pour Ruligomis. Je crois que c'est parce que mon père n'aimait pas que je fasse la musique. Et moi étant donné que j'étais têtu, donc je me suis dit que je ne vois pas pourquoi il va aller faire sa guerre parce qu'il est militaire de carrière. Il va en Indochine, bourlingue partout. Moi j'étais là à Géganchor ou à Dakar quelques fois et qu'ils viennent se mettre à travers de mes projets. Bon j'étais beaucoup plus jeune mais moi j'ai été têtu très jeune. Donc ma mère, elle, j'écoutais tout ce qu'elle me disait. Elle est là, elle est derrière à Géganchor. Quand elle va entendre cette interview, elle va se dire mais c'est pas croyable. Donc, puisque je ne connaissais pas bien mon père, je me suis dit bon, lui il me disait qu'il voulait que je sois un jour un douanier comme lui, mais un douanier gradé. Bon, mais moi je ne parlais pas, l'histoire d'armée et tout ça, ça ne m'a jamais intéressé. Moi je me suis dit bon, la seule façon de me faire oublier, c'est de bien étudier mais de continuer à faire ma musique. Donc je suis allé jusqu'à l'université et tout, mais c'est quand j'étais même à l'université, c'est là où je jouais dans l'université sexe avec les Popole, Dreyfus et ainsi de suite. Le Soleil à Soleil là que vous voyez, on a joué ensemble. Bon, donc après ça je suis allé au sol tropical, mais j'ai débuté au paladium de Kolobal, le paladium de Jean Sogan. C'est là où j'ai commencé à chanter et ce vieux-là m'a beaucoup aidé, Jean Sogan. Et le bar est toujours là-bas et quelques fois je j'ai dit à mon chauffeur, tourne là, dougue-le-fi, j'ai joué. Bon, j'ai joué dans le Harlem Jazz, j'ai joué avec Mahdi Konaté, j'ai joué avec d'autres musiciens ainsi de suite. Magad Nyaï qui chantait avec Kassé, c'est la première fois qu'il a commencé à chanter, il a chanté dans mon orchestre parce que j'étais chef d'orchestre de la deuxième formation, l'orchestre du paladium. Magad Nyaï, c'est moi qui l'ai recruté, Bala, c'est moi qui l'ai pris, Bala Sidibela. Vous savez, Bala et moi, c'est depuis 1962. Depuis 1962, on est ensemble. C'est pour ça qu'on s'entend bien dans les chants, dans la musique. Moi et le Bois Wap, en 2020, ça fait 50 ans. On est en train de préparer des choses pour les 50 ans de l'orchestre du Bois Wap. 50 ans de carrière. Oui, 50 ans de carrière. Chaque fois que les gens me disent, j'ai crié pendant 50 ans pour que les gens puissent m'entendre. Ça, c'est pas les crises, ça c'est les mélodies. Non, c'est une façon de… Mais c'est moi, c'est ces mélodies. On dit que les mélodies, c'est Rudi qui a le secret. C'est le travail sur la mélodie. Je crois aussi que c'est… La mélodie, c'est une question de sentiment, de sentiment de cœur. Et pour avoir une bonne mélodie, je crois qu'il faut être quelqu'un qui aime les gens. Il faut être humble. Il faut être magnanime. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir… C'est-à-dire que moi, quand j'ai débuté la musique, c'était pas pour critiquer, ni pour faire ceci, ni pour faire cela. Moi, la musique pour moi, c'est seulement l'amour. Tu peux… Je dis des fois des choses… Les gens, ils intrepèrent comme ils veulent. Ça, c'est leur problème. Bon. Mais moi, ce que je dis, je le dis en couvrant bien mes mots, en essayant d'être très poli. C'est la suite. J'aime beaucoup le rap. Moi, j'écoute beaucoup les rappeurs. Sauf les rappeurs, heart, heart, rap. Des gens qui… qui… qui croient que le monde leur appartient. Ils disent n'importe quoi. Tu peux faire ta musique, avoir ton succès sans pour autant injurier qui que ce soit. Et dire ce que tu veux dire. C'est ça qui est difficile. Dire ce que tu veux dire sans blesser les gens. Les gars, ils se disent ah oui, il nous a fait… il nous a fait passer la chose. C'est comme quand je dis « one moment this ». Mais si tu prends la chose dans le sens figuré, ça devient une chose au sens propre. C'est très chargé. C'est très, très chargé. Il y a beaucoup d'anglais de lecture. Ah oui, oui, oui. C'est parce que ce sont des… Et tu sais ce morceau-là ? Ça a été créé par Barthélémy. À Diso ? Oui. Mais lui, avant que je… Parce que moi, j'étais au Bavao. Après j'ai quitté, je suis allé aux Etats-Unis pour continuer. Je faisais là-bas un stage d'enseignement, d'inspectorat et ainsi de suite. Quand je suis parti, eux, ils jouaient sans moi. Donc je suis resté aux Etats-Unis, je crois, quelque chose comme 5 ans ou quelque chose comme ça. J'étais à Chicago. Donc, eux, ils jouaient « One Momogis » en bolero. « One Momogis » mais il faut une énergie. Alors, quand je dis à Barthélémy, la première des choses, il m'a dit « Mais, lui, toi, tu es bizarre. Quand les gens pensent comme ça, je ne pense pas comme ça. » C'est-à-dire que moi, quand je dis à une tierce personne « Donne-moi la preuve », je ne vais pas me lui dire « Mais, donne-moi la preuve ». Non, non. Bon, donc. Mais la tierce personne, elle est de sexe masculin ou féminin ? C'est ça, la grande question. Mais, mais, je parle… Bon, je crois que nous sommes tous entre grandes personnes. On sait de quoi on parle. Mon père me disait toujours « Mais, Rudy, One Momogis là, qu'est-ce que tu veux que l'on te montre ? » « Maintenant que mon papa, laisse comme ça. » « Lui, déjà… Tu sais, mon père, juste avant qu'il ne meure, qu'il a reconnu, un jour, on est allé jouer à Géganchor le 31 décembre. Je lui ai dit « Mais, papa, tu viens avec ma mère, vous venez là-bas, à la nuit du port, et vous vous asseyez. C'est moi qui paye tout, à manger, à boire, et ainsi de suite. Je vais te montrer ce que j'ai fait pendant autant de temps. » Il m'a dit « Bon, d'accord. » Bon. Il dit à ma mère, « Allez, allez, on y va. » Puisque c'est lui qui paye aujourd'hui, alors, il s'assoit. On le met devant le podium comme ça. J'ai chanté, 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 chanté. Après, il est venu. Il s'est mis comme ça devant le podium. Il m'a dit « Au fait, tu chantes bien. » D'accord. Mais tonton, dis-moi, l'épopée Baw Bap, c'était comment la grande épopée de l'orchestre à Baw Bap ? Parce que vous avez fait le tour du monde, vous avez représenté le pays et le continent un peu partout. Raconte-moi cette épopée Baw Bap en quelques mots. « Le Baw Bap est un orchestre panafricain. Si l'on suit l'évolution du Baw Bap, vous allez voir que des Ghanais, des Nigériens, des Nigériens, des Maliens, des gars de la Guinée-Bissau, tous, on est passé par là, des Marocains et tout, on est passé par là. Jusqu'à la dernière formation, Issa Sisoko est d'origine malienne, moi je suis d'origine Guinée-Bissau, Bala est de la Casamance, Tierno du Mali, Muntaga du Mali, je parle des origines, Atiso, Togolais, c'était le chef d'orchestre. Bon, il y a eu des trompettistes qui étaient ghanais, on a eu des Nigériens et ainsi de suite. Le début de l'équipe du Baw Bap, j'étais à la cité de douane et j'avais ma guitare et je jouais, je jouais aussi à la guitare. Souvent je jouais là-bas et quand je jouais, les gens passaient et me donnaient des sous, c'était pour boire du thé avec mes amis qui étaient là-bas. Les Matar Ndiaye, Abla Ifal, Mal Ifal, tous ces gens-là, ils sont là et ils vont écouter. Et c'était une façon de récupérer un peu d'argent pour pouvoir acheter notre propreté et ainsi de suite. J'étais au Miami, mais moi j'ai quitté parce que moi j'étais un vrai requin. Bon, donc un jour, Adrien Senghor est revenu là-bas. Il y a aussi 2404 Bounoun. « Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, qui est le gommiste parmi vous là ? » C'est moi. « Ah, voilà, venez on va causer, on est allé. » « J'ai une boîte qui s'appelle le Bawab et je voudrais des miliciens. » « On m'a dit de venir vous voir. » « Oui, je peux. » « Je peux. » « Ah bon ? » « Oui. » « Et on voulait commencer dardard. » « Ah bon ? » « Oui. » « Comment ? Il suffit que vous me donniez un peu d'argent. » « Je vais aller au Miami, je vais chercher des miliciens. » « Au Miami ? » « Oui. » « 800. » « 800. » « 800. » « C'était bon. » « Ah, tu as eu ? » « Oui. » « Donc, on est allé. » « Le premier que j'ai vu, c'est Bala. » « Bala, c'est bien. » « Oui. » « J'ai vu une affaire. » « Toutes les affaires que tu vois, ce sont de bonnes affaires. » « Je suis. » « Je pars. » « Je suis partant. » « J'ai dit non, mais il te faudra quitter ici. » « Je suis partant. » « Je vais voir Barthélémy. » « Je vais le voir. » « Je suis allé voir Barthélémy. » « Tu sais, Barthélémy, c'est un gars. » « Dès demain, moi, je quitte. » « Bon. » « Je suis allé voir Medoune. » « Medoune a refusé. » « Je suis allé voir Ndougue. » « Ndougue n'a pas voulu. » « Parce qu'eux, ils avaient calculé. » « Si les gars partent, nous, on a de la puissance ici. » « 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 Alors... » « Dès le lendemain, les gars sont partis. » « On a commencé à répéter. » « La première formation du Bob-Up, c'était Barthélémy. » « Qui ? » « Bala. » « Doucec. » « Doucec, là que tu vois là. » « Doucec a été le premier chanteur de folklore dans le Bob-Up. » « Il avait... » « Il avait dans les 17 ans, ou peut-être 15 ans peut-être. » « Quand il chantait au morceau, après il allait se coucher. » « Et si c'était son tour, on le frappait, il venait chanter. » « Bon... » « Il y avait Doucec, il y avait Bitéi, tembaliste. » « Il est de Saint-Louis. » « Il y avait Ndarym qui était tombiste. » « Qui est maintenant, je crois, en Autriche ou quelque chose comme ça. » « Chon est venu après. » « Chon est venu après. » « Chon est venu après. » « Chon, il a fait avec le Bob-Up pour 17 ans. » 17 ans, il a fait 17 ans avec nous, donc voilà l'originale du Wah-Wap, la partie originelle et ainsi de suite. Et quand vous tournez dans le monde, le succès de Bah-Wap, c'était énorme. Oui, tu sais, on est arrivé à un certain moment ici, on avait tellement de la popularité qu'en fin de compte, c'est monté dans les têtes. Alors, c'est allé, petit à petit, après un jour, les choses se sont cassées. Tchon nous a aidé à tout casser parce que c'est là où il a fait le ramdan et ainsi de suite. Il a essayé de prendre Barthélémy, Barthélémy n'a pas accepté. Il avait pris Muntaga, Muntaga est allé vers lui. Donc, on est resté 15 ans à la touche. À cause de quoi, il faut dire la vérité, quand on s'amusait, Youssou ne s'amusait pas. La musique avant, avant que Youssou n'arrive, la musique qui se faisait dans les boîtes, c'était la salsa, les tangos, les boleros, les cachachops, les ceci, les cela. Mais le malachne se faisait dans la rue, sauf que le Sabari, on le faisait à la Médine, dans la rue. Le Sabari, on le faisait dans la rue. Youssou est venu, il a pris tout ce monde, il les a mis dans la boîte. Il les a officialisés. Voilà. Et ensuite, le ventilateur aidant, parce qu'il faisait chaud, les gens allaient là où ça ventilait. La salsa a commencé à aller, à décliner. Et c'est vrai que ce chant, pourtant, des gens comme Yougadiens avaient amené le chant Girol un peu dans Baobab. Oui, mais nous, étant donné qu'on était dans l'orchestre, comme je te l'ai dit, parce que c'était un orchestre pan-africain, tu ne pouvais pas avoir ton balak pur et dur que l'on voit là. Par exemple, c'est nous les premiers à utiliser le Talking Drums dans un orchestre. Après, on s'est dit non, non, on ne veut pas de ça, ça fait trop de bruit. Bon, le Sabar, on l'a essayé, mais comment peux-tu avoir toute une batterie ? Le nom, ça, ça te dit quelque chose. Une batterie et tu mets encore une autre batterie. Tu as deux batteries, parce que le Sabar complet, la batterie complète, le bruit, je ne sais pas comment tu vas gérer ça. Et on amplifie le tout. Donc, on a dit non, 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 on n'a qu'à se débrouiller avec le Congas et la batterie, on pourra faire. Donc, c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on n'a pas... Mais sinon, on a eu des gars comme Tchon, qui chantent bien le Mbala, d'ailleurs. Lui, il a dit qu'à la place des trompettes, il va mettre le Sabar. Je ne sais pas s'il a réussi, s'il n'a pas réussi. Il n'a qu'à revoir sa chose. Bon, moi, mon identité, sincèrement, il faut que je sois sincère, le ministère que j'aimais et que j'aime jusqu'aujourd'hui, c'est la Bosse-Hausse. J'adore la Bosse-Hausse. C'est un des champions, en termes de salsa. Oui, c'est un... Non, tu sais, les gens, ils ne savent pas. Alpha Blondie m'a dit la même chose. Son idole, c'est la Bosse-Hausse. Là-bas, c'est autre chose. Moi, tu sais, j'ai fait le cœur pour là-bas. À l'Étoile, en ce temps-là, à l'Étoile. Juste vers Sandagala, il y avait la boîte de Johnson. Quand je venais, quand je faisais le cœur, je me disais, mais toi, où est-ce que tu as appris ta façon de faire le cœur ? Bon, je chantais quelques fois à l'Église, j'étais beau scout, donc j'ai appris à faire le cœur et ainsi de suite. Tout à l'heure, tu m'as dit que quand Youssou est venu, ça a amené un coup de pression dans le monde de la musique à l'époque. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus dans le monde de la musique à l'époque ? Je crois que Youssou, tu sais, comme j'étais vu une fois quand on était à Saint-Louis, que j'ai dit à Roger, tu vois ce gosse-là, tu vois ce qu'il fait là ? C'est ça la musique de l'avenir. C'est ce que j'ai, avec Youssou, j'ai fait la même chose. Il venait, il chantait de temps en temps avec nous, et je disais aux gars, vous voyez ce gosse-là, c'est un phénomène. Qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Il faut voir Youssou en train de chanter. Il ne blague pas. Quand il chante, tu le regardes. Tu sais, il y a beaucoup de musiciens qui ne savent pas faire ça. Moi, je me sens dans mon coin, je regarde le musicien, je le regarde du pied à la tête, et je regarde comment il aborde le chant et tout, et tout, et tout. Tu vois que c'est un gars qui est convaincu de ce qu'il fait, il croit en ce qu'il fait. Il y a le musicien qui chante comme ça, pour avoir du pognon, ou bien que pour que les autres le regardent. Il y a celui qui chante parce qu'il se dit, il me faut réussir ce coup-là. Et Youssou, quand tu chantes, tu le sens. Bon, je vais te donner un exemple. Tu prends Dembe, ce morceau-là, Dembe. Mais il faut, si tu repars chez toi, réécoute le morceau et reste là et voir quoi. Tu essaies de comprendre, il a une voix qu'il peut manipuler comme il veut. La meilleure voix ici, dans le chant du Malala, c'est Tionsek, tu vois là. Le meilleur parolier dans le Malala, c'est Tionsek. Mais la conviction, la ténacité, mais tous les grands chanteurs sont des gens qui sont perfectionnistes. Ce sont des gens qui, quand ils commencent, dès le instant où ils disent 1, 2, 3 et qu'ils rentrent, tu sais qu'ils ne s'amusent pas. Il va falloir être Dembe hier. Mais Youssou dit la même chose de toi. Il dit que le seul boucle d'œil en termes de chant, de mélodie et de chœur, c'est Rudy Gomez. Oui, ça c'est son choix. Il me l'a montré une fois. Youssou m'a appelé une fois, c'est sur son morceau-là, Contre-Courant-Bi. Il paraît qu'il a cherché des gars pour lui faire le chœur là, partout. Il me l'a fait, il me l'a fait, il me l'a fait. Il me l'a fait, il me l'a fait. Je me l'a fait, c'est ça. C'est ça, je me l'a fait. Oui, il y a des petits morceaux, ils me l'aiment, ils me l'aiment. C'est une affaire, il y a quoi il y a. Mais c'est très difficile, peut-être que toi tu trouves que c'est difficile, mais c'est très difficile quand tu donnes un boulot à quelqu'un. Ne lui dis pas que c'est très difficile, puisque c'est très difficile, tu payes. Youssou m'a dit, bon d'accord. Mais le morceau-là, chaque morceau... Combien il m'avait dit. Combien ? Tu sais, il a trop de pognon. Bon, il m'a dit, bon, je me l'ai dit, bon, je me l'ai dit, je me l'ai dit. Je l'ai dit. Je te dis que c'était son frère qui était... Mais bon, ça me l'a dit, on m'a dit. Je me l'ai dit, pas seulement affaire. Je me l'ai dit, mon collègue, ils me l'aiment. Et je me l'ai dit, je me l'ai dit, je me l'ai dit, je me l'ai dit, je me l'ai dit. Il a même suprimé la voie de Balla. Quand je t'ai dit, il a tous pris. Je me l'ai dit, p'tit. Après, il a tout fait. Il a tout fait exactement ce que tu as dit. Je crois qu'il m'a payé quelque chose comme 4 millions et je n'ai fait que 2 heures de temps. Je confirme qu'il a beaucoup d'arbres. Ah oui ? Je confirme. Non, non. Je confirme qu'il a beaucoup d'arbres. Non, il est encore là. Mais Tanto, aujourd'hui, franchement, on est très honoré. On avait vraiment envie de te rendre hommage. Et mes musiciens ont essayé de travailler Wondamogis. Et on a essayé d'apporter quelques petits trucs dedans. Et ça, on va te laisser découvrir. Ce sera une surprise. Mais franchement, moi, j'ai l'impression. Parce que je revois toutes les routes du Sénégal qu'on a faites ensemble, moi étant tout petit et toi qui me donnais tous ces conseils. Et donc, mettre mon groupe devant toi, connaissant à le perfectionner ce que tu es et le parcours que tu as, déjà, je t'avoue que j'ai l'impression. Mais j'aimerais qu'on aille voir ça. Mais avant ça, j'aimerais que tu me dises Gathar. Le mot Gathar, ça veut dire quoi ? Gathar, c'est le bambou en Olof. Ah, ok. Donc, le bambou a beau durer dans l'eau ? Il ne sera jamais un caïma. Je ne sais pas. 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 Et ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ok. Et après, tu dis la loi ? La loi. La loi. La loi. La loi nous appartient. C'est-à-dire que je voulais dire aux gens, il ne faut pas que nous soyons des esclaves de la loi. C'est la loi qui doit être à nous, parce que c'est nous qui érigeons, qui constituons, qui créons les lois. Voilà. Loi, il innonce. Loi, il innonce. Ah, il innonce. Loi, il innonce. La loi est pour nous. Loi, il innonce, c'est pour nous. Il ne faut pas que les gens utilisent la loi pour t'avoir et te faire n'importe quoi. Et je parle au fait de la rébellion, de la rébellion à Gigan-Chord, en casement, c'est-à-dire. Tu sais que je n'ai jamais su que ça parlait de ça. Je ne parlais que de ça, là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pris quelques parties de Dié-Carlos. Ok. Autour, c'est-à-dire que j'ai pris quelques parties de Dié-Carlos. Quelquefois, je veux aller avec toi, mais là où tu vas, je ne comprends pas. Je ne suis pas connu. Nous ne devons pas accepter qu'on nous trompe, parce que la loi, c'est nous qui l'avons créée et la loi est à nous. Le jour où les paletuviers vont se rencontrer avec le Kaysera, tu sais, le paletuvier, il est dans l'eau. Et le Kaysera, sur la terre, le jour où ils vont se rencontrer, ce sera un cataclysme. C'est parce qu'il y aura... Et je ne voudrais pas être présent. Donc, moi, j'ai écouté ce morceau-là. Chaque force que tu vois a ses débuts. Mais aussi, chaque début a sa force. C'est le jeu de mots que je fais là-dedans. C'est le jeu de mots que je fais là-dedans. Soukou. Petit soukou. Alors, ce jeu de mots que je veux m'aider, c'est un peu de mots que je veux m'aider. Pour m'aider, c'est un peu de mots que je veux m'aider. Pour m'aider, c'est un peu de mots que je veux m'aider à la tête. Ça, c'est le créole de... De Giguainchor. Gras. Allons, que tu vois ce que les enfants font. Ce que les enfants font. Parce que là, tu me ramènes trop... On m'a déjà parlé de ce qui se passe là. On m'a bien parlé. Ok, on va y aller. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada